Salut à tous, salut Stratoniens, j'espère que vous allez bien, bonne rentrée à ceux qui font la rentrée, sinon bonne semaine à tous. Petite analyse technique sur pas mal de crypto, on a deux trades que je vais vous montrer, on a le SUI et le Injective qui ne veut toujours pas pumper, mais on a d'autres potentiels shorts sur le XRP à vouloir prendre, on a du coup un petit tour aussi sur le BTC et l'Ethereum, on ira faire aussi un tour sur les analyses sur Twitter, on a des choses très intéressantes à discuter. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, on est tout de suite parti. Donc il y a eu un gros débat ce week-end sur l'ETF spot de l'or et l'ETF spot de l'or est arrivé ici en 2002-2003 par là autour et du coup vous voyez ce qui s'est passé après sur l'or, on a eu un pump massif parce qu'en fait ça a ouvert les portes à plein d'investisseurs via cet ETF. Beaucoup de gens ont commencé à comparer le Bitcoin, l'ETF qui pourrait arriver sur le Bitcoin à l'ETF qui est arrivé sur l'or, donc ça encore une fois à prendre avec des pincettes. Après ça reste plus ou moins le même asset, c'est juste qu'il y en a un qui est digital, l'autre pas, c'est une supply limitée et il y a une demande, donc pourquoi pas. Après je trouve ça un petit peu délicat de faire les deux ensemble mais ça peut nous donner une bonne idée, même si on fait que la moitié, ça nous va. Donc ça peut nous donner vraiment une bonne idée de ce que l'ETF peut donner sur le Bitcoin, donc vraiment on a eu un pump massif, c'était plutôt violent. Donc affaire à suivre, on verra comment ça se passe, si cet ETF est validé ou pas. Ensuite ici, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Bah pas grand-chose, on a vraiment latéralisé tranquillement. Plusieurs peut-être shorts à prendre, d'ailleurs j'avais pris le même trade en long, c'est marrant, j'ai pris exactement le même. Donc potentiel, un petit short à prendre si on arrive ici à récupérer les liquidités. Lui ce qui est assez intéressant c'est qu'il a mis son stop loss juste au-dessus ici de l'order block, quelque chose que je ne fais pas. Donc à voir, on va voir comment ça se groupie, mais cet order block ici peut clairement nous pousser vers le bas, étant donné qu'on aura déjà pris les liquidités d'avant, donc assez intéressant. Sinon, petit tour sur les liquidations ici sur Kingfisher, on peut voir qu'on en a au nord et au sud, donc vraiment à mon avis on va liquider un côté et après l'autre, donc ça c'est vraiment à surveiller. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir ici tous les altes sur lesquels on a un ratio, donc entre le long et short, liquidation. Donc qu'est-ce qu'il y a ? La plupart des liquidations est au-dessus, donc upside, donc ça veut dire qu'elle est plus ou moins au nord, donc il y a de fortes chances à mon avis qu'on poche et qu'on vient de récupérer d'abord ces liquidations au nord et après qu'on s'inverse et ça revient sur le trade qu'on voudra prendre, c'est ce genre de trade ici. Ensuite, petit tour donc ici sur l'open interest, sur l'Ethereum, je rappelle que l'open interest, c'est le nombre de positions à levier qui sont ouverts. On le voit ici, il est en train de pumper, vous savez ce qui se passe quand on est en train de pumper, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de long et short et qu'on va les rect. Et encore une fois, dernière petite information, ici on a le chef de produit de Binance qui quitte l'entreprise, donc je pense que Binance est vraiment ultra strong et ultra fort, à mon avis ça peut être un game changer pour le prochain bullrun, mais c'est plutôt bien ce genre de mauvaise news parce que moi j'ai envie d'en acheter du BNB, j'ai envie de l'acheter quand c'est pas cher, j'ai envie de l'acheter quand il y a du FUD, j'ai envie d'acheter quand il y a personne, il y a tout le monde qui s'en bat les couilles, donc on va patienter. Ici aussi, petit trade assez sympathique sur l'Ethereum, on ira faire un tour, mais en gros ici on a notre COS et notre BOSS, donc on est clairement haussier, correction A, B et puis C, on vient chercher l'ordre bloc qu'on avait laissé là ou la zone de ferville gap et ensuite on pourrait push vers l'eau, donc très très propre ce trade, on ira check ça ensemble juste maintenant. Donc ici, retour sur ce BTC, on a vraiment latéralisé tranquillement, on a eu n'importe quoi ce week-end. Donc moi je pense qu'on peut toujours continuer à grimper, on a des liquidités à prendre là et là, et aussi on a l'énorme zone de ferville gap au nord. Donc l'analyse qu'il nous a faite ici sur Twitter, il nous a fait ici un ordre bloc et il a noté qu'il ne pensait pas qu'on allait passer par-dessus. Personnellement je pense qu'on peut passer par-dessus juste pour toucher ici la zone de ferville gap, on verra. Et du côté ici du plus bas, on a toujours une petite belle poche de liquidité ici qui est en train de se former. Donc encore une fois, le scénario n'a pas changé. Soit en descend, on vient chercher ces zones-là, donc ferville gap, order bloc, etc. Ensuite on pump, on vient récupérer les liquidités et la zone de ferville gap. Et ensuite on dump, on vient chercher des nouveaux plus bas et on vient récupérer les liquidités qu'on a laissées ici en dessous. Premier scénario. Deuxième scénario, on pump directement maintenant, on récupère les liquidités au nord et ensuite on dump plus violemment et les gens qui vont tenter de long d'ici vont se faire rect. Du coup ça va accélérer le mouvement vers le bas. C'est le deuxième scénario. Et troisième scénario, c'est on dump directement. Mais ça je n'y crois beaucoup moins. Pourquoi je ne pense pas qu'on pump ? On peut largement pumper, mais ça sera vraiment pour faire un fake move vers le bas. Encore une fois, on est lundi, donc comme vous savez, lundi qu'est-ce qui se passe ? Ça nous crée notre range, donc on peut passer très bien en daily. Et pour le moment, notre range du Monday, il est de là à là. Donc ça, ça va être notre range pour la semaine. Pour le moment, c'est ça. Donc à voir. Il faut attendre que la bougie du coup en daily se ferme. Donc demain, on aura une plus claire vision de la chose avec un joli petit range. Et sans doute, on sweptera un côté avant de détruire l'autre côté. Donc ça, on va suivre. Mais pour le moment, le Bitcoin ne bouge pas trop. Je pense qu'on peut peut-être avoir un petit rebond comme l'Ethereum. Mais pour le moment, il n'y a vraiment pas grand-chose ici. On n'a pas d'inversion structure comparé à l'Ethereum. Je vous montre ici l'Ethereum en une minute. On a quelque chose de plutôt intéressant. Ça revient au même trade que je vous ai montré sur Twitter. Mais en gros, ici, on a notre cost. Ensuite, ici, on a notre boss. On attend vraiment une clôture. Je crois qu'on l'a même en 15 minutes. On l'a même en 15 minutes. Ensuite, correction ici en A, B et puis C. On vient chercher l'order block qu'on avait laissé ici. Tac, tac. On vient chercher parfaitement cet order block. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire une fois qu'on a touché cet order block ? Ah bah tiens, petite inversion structure. Ici, on a notre boss et ici, on a notre cost. Pourquoi pas ? On vient chercher la zone de fervoir le gap qu'on a là et ensuite vouloir repartir. Donc là, l'Ethereum est beaucoup plus bullish que le BTC en tout cas. Et je m'attends, je pense, à un petit pump ici sur l'Ethereum et comme sur la plupart des petites crypto-monnaies. Ensuite, ici, le BNB, il nous a fait un petit peu, mais on a un petit time frame et pas grand-chose à notifier. Moi, ce que j'attends toujours, c'est un retour au-dessus de ces sommets-là pour potentiellement trouver un short, étant donné qu'on a notre boss ici qui a été validé. Je l'ai dit plein de fois, mais voilà. On a vraiment inversion de la structure. Ici, on passe de haussier à baissier. On est déjà dans une structure baissière. Donc vraiment, le rebond, pour moi, ça va juste être un fake rebond. Ensuite, on viendra récupérer ça. Voir, j'espère, un nouveau plus bas pour potentiellement charger des petits bagues tranquillement en BNB. Ensuite, continuons. Donc on a le pire qui s'est juste en volet. Donc vraiment, je ne vous la fais pas. C'est relativement simple. On a juste décollé directement ici. Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce qui est intéressant ? Qu'est-ce que vous devez attendre sur une alt que vous voulez rentrer ? C'est des U dans des U. Des U dans des U dans des U dans des U dans des U. On le voit bien ici. On fait vraiment des U dans des U dans des U à la place de faire des N dans des N dans des N. Je ne sais pas si on peut trouver un endroit, mais là, on n'a pas sur cette charte. Mais souvent, sur certaines chartes, on fait des N dans des N dans des N. Là, vous pouvez être sûr qu'on va continuer à chuter. Donc là, vraiment, on a eu des U dans des U dans des U. Donc ça, c'est plutôt bénéfique. Ensuite, énorme breakout. Donc ça, c'est très, très bien. Moi, ce que j'y vois, c'est qu'on a laissé une énorme zone ici de faire valigap en daily sur la zone ici des 3.8, qui peut être, à mon avis, une très belle zone pour un potentiel long. Retest de la trendline ici. Donc cette trendline, j'ai tiré bam, bam, bam avec les clôtures. Plutôt clean. Retour dans cette zone-là. Ça me paraîtrait une excellente zone pour un potentiel long. Et ensuite, target les plus hauts. Si on zoome un petit peu, pas grand-chose à dire. Juste que vraiment, un retour ici en dessous me semble évident. Mais bon, pour le moment, le truc est vraiment en train de pousser. Donc laissons-le tranquillement. Ensuite, ici, on a le suivi. Donc petite position que j'ai prise en copy trading et que j'ai prise aussi sur mon compte perso. Je vous explique. En gros, on est venu chercher un nouveau plus bas. Donc en gros, ici, pour vous dire, on a un cost continuation de la structure qui est baissière sur le suivi. On a laissé un equal high. Ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'on a des liquidités. On a fait une jolie petite correction. On est revenu rechercher l'order block, l'extrême order block, tout au bout ici. Et si on zoome un petit peu en une heure, on a quoi ? On a une jolie petite inversion de structure. Donc ici, on a notre cost et ici, on a notre boss. Changement de caractère. On vient combler la zone de faire value gap ici. C'est pour ça que je suis rentré là. Stop loss ici en dessous parce qu'avec cette inversion de structure, je pense et normalement, on ne doit pas venir chercher ce plus bas là. Étant donné que vu qu'on a fait un nouveau sommet, maintenant, on va faire un plus bas plus haut que celui-là. Et du coup, les targets, vous voyez, on a plein. Il y a une zone d'équale high ici. On a une zone d'équale high ici. On a plein de liquidités ici. On a de nouveau une zone d'équale high ici. Donc en fait, on peut avoir un super ratio. On est vraiment sur un énorme ratio. Si on vient TP, l'équale high tout au nord ici. On est vraiment sur du 16R. Donc un ratio de 16. On verra. Moi, je pense que je vais peut-être prendre profit un petit peu avant. Mais voilà. Je pense qu'on a une jolie petite structure ici qui s'est matérialisée. Et puis si on zoom un petit peu plus, on peut voir qu'on est mieux récupéré. Donc en 15 minutes, c'était une petite zone de fervoligable qu'on avait laissée là. Très bien. Et puis si on est en 5 minutes, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir qu'on a ici, bien évidemment, notre boss. Donc là, on a de nouveau fait une inversion de structure dans une inversion de structure dans une zone intéressante. Et c'est ça qu'on essaie de target. Donc là, très propre. Maintenant, on va laisser pousser. Et j'espère qu'on arrivera à pump tout ça vers le nord. Ensuite, ici, on a le injectif. Donc le injectif, je suis toujours en position. Je ne l'ai pas lâché. Il commence à prendre son temps. Mais même, il ne commence pas à prendre son temps. Il prend son temps, le coco. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on est peut-être en train de recharger un petit pump des familles. À chaque fois, on vient récupérer les lots. Ici, on vient récupérer les lots. Ici, on a fait une petite inversion de structure. Donc on est en 15 minutes. C'est plutôt bon signe. Vous voyez qu'ici, on vient de faire un petit boss. Et ici, on a notre petit boss après une recharge de liquidité. C'est très propre. Donc là, on peut clairement s'attendre à une petite redescente et ensuite un pump. Le seul point négatif ici sur le injectif, c'est en 4 heures. On est juste venu récupérer l'énorme zone de fair value gap qu'on avait laissée ici. Et ensuite, on s'est fait rejeter. Et on a pas mal de liquidité ici au nord si vraiment on dézoome. Donc faites attention quand même avec le injectif. Je suis toujours en position. Mais parce que j'ai déjà pris une position, je pense que je n'aurais pas repris une si j'avais vu la charte comme ça. Mais pour le moment, notre zone ici d'order block en 1h est plutôt pas mal. Ça nous fait vraiment une muraille de Chine et on n'arrive pas à la traverser. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et clairement, on va patienter. Moi, je pense qu'on peut vraiment s'attendre à un joli petit rebond ici sur le injectif. Si le Bitcoin ne nous fait pas n'importe quoi. Encore une fois, on verra comment ça se passe. Ensuite, ici, on a le cyber. Donc cyber, quelque chose d'assez intéressant, quelque chose que j'ai envie de longue. Parce qu'ici, on a clairement venu récupérer la zone de faire value gap. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de faire des sommets toujours plus haut en laissant plein de stop loss. Donc là, vraiment, on est en train de laisser plein de stop loss. Donc j'ai dessiné ça. Je m'attends vraiment à une petite redescente ici en dessous. Donc on récupère la liquidité baissier. On fait une inversion structure. On réintègre. Et ensuite, on target directement la zone ici de faire value gap en 4 heures sur ces plus hauts. Pour ensuite, après, potentiellement retomber. Donc soit on prend un long parce qu'on a cette inversion de structure et on target ça. Soit on monte directement ici et on prendra un short sur ces niveaux-là. En attendant, on a évidemment une confirmation baissière. Quand je dis confirmation baissière, c'est une inversion de structure. Ensuite, ici, on a le jasmin qui m'a été demandé. Alors, on va dézoomer tout ça. On va checker un petit peu en plus en grosse time frame. Donc, perso, moi, ce que je pense, pour le moment, c'est clairement baissière. On fait toujours des plus bas, toujours plus bas. On a fait une jolie petite mèche. Si on zoome un petit peu dessus, pour moi, là, on est juste en train de laisser plein de liquidités. Donc ça, c'est sûr et certain qu'on viendra récupérer clairement. Franchement, ce n'est pas sûr et certain, mais je pense qu'on viendra récupérer en tout cas ce plus bas-là. Donc ce qui pourrait être assez intéressant, c'est d'essayer de trouver un short dans la zone de faire value gap ici et de target tout simplement ici. Donc je pense que ça peut être assez intéressant. Après, pour du long terme, clairement, on est sur une borne basse. On est sur une zone plutôt pas mal. Je vais tirer vraiment une zone de là à là parce que je pense que toute cette zone ici peut être assez intéressante. On est vraiment sur une grosse zone de support. Donc ça peut être intéressant, mais après, pour le moment, on n'a pas d'inverse en structure. On n'a pas de changement de caractère. Donc c'est encore risqué. Après, c'est vrai qu'on a plein, plein, plein de liquidités ici. Donc affaire à suivre. Ensuite, ici, on a le Solana. Solana, on avait un petit short à prendre. Donc je vais vous expliquer quelque chose que j'ai eu beaucoup de retours sur TikTok qui m'ont dit « Non, mais tu dis n'importe quoi. Ah, changement de caractère, ce n'est pas cost et boss. » Ou il y a même des gens qui m'ont dit « On s'en fout, même une mèche, ça suffit pour faire un inverse en structure, etc. » En fait, on a l'exemple ici. Encore une fois, le trading, c'est individuel. Vous allez utiliser des stratégies que d'autres vont dire que non, c'est faux. Donc vraiment, encore une fois, il faut faire sa propre salade de son propre trading. Donc là, sur le Solana, on était venu chercher ces deux petites mèches avec cette mèche-là. Et ensuite, ici, on a fait un cost et ensuite ici, on est venu faire un nouveau plus bas. Et du coup, là, le gars de TikTok m'a dit « En fait, des fois, la mèche, ça fonctionne si on a une recherche de liquidité. » Et là, pour le moment, ça a bien fonctionné. On a eu un joli petit rebond et ensuite, on s'est retourné. Personnellement, moi, je préfère attendre les clôtures. C'est plus clean, mais voilà, on voit bien que là, ça a fonctionné avec la mèche. Et du coup, target, relativement simple, les liquidités qu'on a ici. Ensuite, ici, on a le XRP. Petit short, à mon avis, aussi à prendre. On a, du coup, ce sommet-là qui a été swept par ça. Donc ça, c'est plutôt une excellente chose. Les liquidités ont été prises, les liquidités des shorteurs. Ensuite, ici, directement, une fois qu'on a pris ça, on chute direct. On vient faire un boss ici. Je vais juste le noter. Comme ça, vous pouvez bien voir. Donc, breakout de la structure ici qui était haussière. On voyait bien qu'on était en grosse time frame, on est baissier. Et en petite time frame, ici, on était haussier. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on fait ? On passe de haussier à baissier. Et du coup, on est baissier en petite time frame et en grosse time frame. Donc là, ça vaut peut-être la peine de trouver un short. Pourquoi pas faire un retour dans la zone OTE là-haut ? Donc, je crois que ma zone OTE est fausse parce que je l'avais dessinée un peu avant. On va la réadapter. Ah non, elle est juste. J'ai rien dit. Elle est juste. Donc, pourquoi pas s'attendre à un rebond jusque là-haut ? On a une petite zone de faire value gap aussi. Et ensuite, directement, target les plus bas. Donc, quand je dis les plus bas, c'est les liquidités qui se retrouvent juste ici en dessous. Continuons ici avec le haileronde pour faire un petit suivi de la position que j'avais prise ici. Je ne l'ai pas hold jusqu'à la fin. Malheureusement, j'étais un petit peu gourmand pour venir chercher cette mèche-là. Bon, je pense qu'ici, ça peut continuer à chuter sans trop de problèmes. On a laissé plein de liquidités ici au sud. Mais en gros, qu'est-ce qu'on avait ? On avait cette inversion de structure après une recherche de liquidités. C'est presque le même scénario que le XRP. Et ensuite, ici, on avait chuté directement. On aurait pu directement TP. Là, moi, je crois que j'ai TP genre par ici ou par là. Mais plutôt assez intéressant. Et clairement, je pense que le plus bas, là, il va sauter à un moment ou à un autre. Mais on avait un super trade qui s'était mis en place. Ensuite, ici, on a le DOT qui m'a été demandé. Et ensuite, on finira par le GALA. Donc, le DOT, déjà en checkant la charte ici, plutôt violent la baisse. On est clairement en train de faire cette jolie petite latéralisation tout au plus bas, là. Ça me fait vraiment penser à la charte, le market cycle avec les zones de dépression, dis-belief, etc. Maintenant, ce que j'attends vraiment, c'est une déviation sous ces lots-là pour ensuite réintégrer. Une fois qu'on a réintégré, là, ça pourrait être assez intéressant pour potentiellement acheter et holder pour du long terme. Mais tant qu'on n'a pas ça, on n'y touche pas. Clairement, ça reste totalement baissier. Ici, on vient juste combler la zone de faire value gap. Là, vraiment, pour moi, il n'y a rien qui est haussier. Donc, vraiment, patientons. Vraie inversion structure ici en dessous. Vraie déviation. Et ensuite, on pourra, je pense, rentrer en gros pour du long terme pour holder, pour le prochain bull run. Et on va finir ici par le GALA. Je pense que ça devient inévitable qu'on vienne récupérer ici ce plus bas-là. On est clairement dans une structure baissière. On voyait qu'ici, c'était vraiment clean. Ici, le short qu'on aurait pu prendre, zone de faire value gap. Ici, on est venu dedans. Et ensuite, on a rechuté avec la petite zone d'inducement ici. Très intéressant. D'ailleurs, cette pattern, pourquoi pas faire une vidéo dessus parce que là, c'est vraiment clean avec correction à baisser. Bref, même chose. Je pense que là, ce plus bas-là est inévitable et qu'on viendra la rechercher à un moment ou un autre. Donc ici, le GALA, pour le moment, il n'y a rien de haussier et il faut simplement patienter. Si on a une inversion de structure, un changement de caractère ici en dessous après une recherche de liquidité, là, ça vaudra la peine de tenter un long. Mais pour le moment, je me tiens à l'écart parce que ce n'est pas incroyable. Voilà ce que j'avais à dire. Plutôt intéressant, juste pour vous faire un petit aparté pour ce truc. En gros, ici, on le voit bien. On a fait vraiment une jolie petite correction. Donc, on a notre COS, continuation de la structure baissière. Ensuite, on chute. Correction de cette chute en A, B et puis C. On a fait la zone d'inducement. Donc, la zone d'inducement, c'est qu'en fait ici, on a créé entre guillemets une poche de liquidité juste en dessous de cette zone de Ferval Gap. Et ensuite, on est venu chercher. On est venu chercher les liquidités qu'il y avait là. Et ensuite, on est chuté. Donc, très, très propre. Pour le coup, ici, ce qu'on est venu faire. Ouais, très, très propre. Enfin bref, voilà ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais hold mes positions. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, pour les injectives, on va peut-être repasser. Ouais, on repasse haussier. Et le suis aussi. Donc, assez intéressant. On est aussi dans les gains. Donc, j'espère qu'on va pouvoir holder ça. Je suis rentré en position sur les deux avec mes comptes persos aussi. Donc, on croise les doigts. Et si on arrive à sortir un petit salaire en un trade, je suis chaud. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente rentrée. C'était Ritomillon. Ciao !